Musique C'est une série de fantaisies, le titre global sont les chroniques de Delà du Seuil. Le Seuil est une grande chaîne de montagnes séparant les continents. Et chaque livre raconte une partie de l'histoire du monde, un monde dans lequel les dieux existent et interagissent avec les êtres humains. Ça ressemble un petit peu à de la mythologie greco-romaine, revisité, chaque divinité ayant son attribut, chaque divinité ayant son champ de compétences, choisissant parfois des élus, parfois parmi les paysans, parmi la royauté, etc., pour exercer son pouvoir. Et à l'intérieur se situe un univers d'aventure, dans un univers imaginaire. Dans le premier diptyque, constitué par la quête du prince boiteux et le siège des dieux, le personnage principal est Kimai, qui est un prince qui est protégé par une divinité, mais visiblement quelque chose n'a pas fonctionné, puisque son trône a été usurpé sans qu'il sache comment ni pourquoi. Et en fait, c'est une histoire sur la reconquête du trône, mais tout en se demandant vraiment si ce trône mérite-t-il véritablement ce trône, si le dieu protège la lignée, peut-être aurait-il dû le protéger, alors peut-être est-il écarté du trône, il y a toute une interrogation avec des divinités qui ne se révèlent que par signe, et donc un questionnement permanent. Alors en octobre sortira une nouvelle chronique d'Odelà du Seuil, le tome 3, cette fois nous serons de l'autre côté, dans une autre partie du continent, et dans cette partie-là, cinq dieux ont décidé d'endormir tous les autres, qu'ils considéraient comme un peu subpréphétatoires, le dieu du vin, le dieu de la jalousie, vraiment c'est pas sérieux, on ne peut pas organiser un univers comme ça, donc ils les ont endormis, et ils ont capté tout le pouvoir des fidèles, et depuis mille ans, ils règnent en maître, dans l'Alphée, et puis un jour, un gamin tombe sur une grotte et réveille un dieu endormi, et ce dieu, depuis mille ans, est amnésique, ne sait plus quel attribuer le contrôle, et veut retrouver sa puissance, et à partir de l'enfant et du dieu enfermé dans sa statue, petit à petit, le monde va se retrouver bouleversé, parce que les dieux, petit à petit, qui étaient endormis, commencent à se réveiller un petit peu partout. Donc c'est une sorte de quête initiatique, à la fois sur quels sont les rapports entre les humains et les dieux, dans un univers où les dieux interagissent véritablement avec les hommes. Donc c'est très ovidien, si vous voulez, très proche des métamorphoses, où l'on peut en appeler aux dieux en permanence, où il y a des l'Odyssée. En fait, j'ai toujours aimé lire de la science-fiction et de la fantaisie, donc j'écris principalement de la science-fiction et de la fantaisie. Je lis d'autres choses aussi, je lis du Umberto Eco, je lis du Jane Austen, où je lis beaucoup de choses, mais je pense que la meilleure manière d'interroger le monde par le roman, c'est plutôt de faire un petit décalage la science-fiction par les questions sur la science qu'elle pose ou sur l'extrapolation scientifique. Et la fantaisie, c'est plutôt pour l'intertextualité. C'est quelque chose qui est vieux, parce que la fantaisie vient de l'épopée, elle vient de la chanson de geste, elle vient de la chanson de Roland, elle vient de tout un fond culturel et qui continue à exister encore aujourd'hui, que l'on croit souvent être pour les enfants, alors que c'est plus fort que ça, c'est plus sur des archétypes que ça joue. Et à ce moment-là, on peut effectivement la revisiter en permanence, revisiter le mythe de la table ronde en permanence avec les interrogations que cela suppose. Et en tant que littéraire, ce que j'aime aussi, c'est me replonger dans ces univers-là. Il y a tellement de livres à lire. Il y a un livre d'Uberto Eco, qui est Le Pendule de Foucault, qui est connu, mais que tout le monde n'a pas lu en entier. Souvent, on est un peu arrêté par les 250 premières pages, on se demande un peu où il veut en venir. Et pourtant, c'est un des livres qui explique le mieux notre monde. Je pense que le travail d'Uberto Eco, par exemple, est très intéressant sur le décryptage de notre univers de sens. Et justement, en dévoyant le sens de l'histoire tel qu'il le fait dans ce livre-là, par exemple, ça donne beaucoup à réfléchir. Et je pense que beaucoup de gens devraient le lire un petit peu plus. Mais il y a énormément de livres que l'on doit lire, évidemment. On est dans l'isome imaginale d'Épinal, donc on devrait être transformé en dragons tous, beaucoup plus sages, pouvant voler, etc. En super-héros aussi, parce que c'est aussi l'univers culturel dans lequel nous sommes. Alors, on peut choisir entre plein de super-héros. Et bien, tout le monde rêve à avoir des super-pouvoirs. Donc, évidemment, visiblement, la mutation consiste à avoir quelque chose de plus que les autres qui vous différencient. Donc, je choisirais quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !